Il y a des insultes dès qu'on met le pied dehors à Paris, c'est ça ? Il faut analyser, Freud a fait un très bon bouquin sur le malaise dans la civilisation. Il a l'air de dire que plus nous aurons de l'élaboration culturelle, et moins l'instinct sera assouvi, et plus la violence sera puissante. Donc là, nous vivons un drôle de truc, où jamais Paris... Bon, moi je ne vis plus à Paris, je suis en province, j'habite entre Orléans et Blois, et je vis dans mon 18e de pauvre, pas avenue Genoge, un 18e très sale, immensément sale. Mais c'est mon 18e, j'y suis né, ma mère était femme de ménage, plus que ça je suis à Barbès maintenant. Je suis dans cette richesse culturelle de notre pays, c'est-à-dire l'ouverture à tous les êtres. Mais moi je le connais, j'y suis né, je connais Uncaltoum, je connais Farid Latrage, je suis né avec ça. Par contre, je trouve qu'il y a une élégance dans ces populations, qui sont beaucoup plus élégants que les donneurs de leçons sur la décadence de la société. C'est un autre problème, ça aussi. Mais en gros, le 18e est très sale, c'est comme ça, c'est une donnée. Moi j'ai deux chiens, jamais ils n'ont fait une grotte sans plastique. Je suis l'homme du plastique. Je le raconte dans mon spectacle, ma petite chienne Malou, on m'a dit, encourage-la quand elle fait cacou. Et je suis le seul qui, quand elle fait cacou, je chante, je danse autour d'elle et je ramasse. Il n'y a pas l'once d'un truc, mais rien. Tout est nettoyé et j'ai une petite brossette avec de l'eau pour s'il y a des traces. Donc, le 18e est très sale. Ce qui est extraordinaire, c'est que le 18e se veut festif, enfin le Paris se veut festif. Moi je n'ai pas d'opinion sur Paris, je n'y vis plus, il ne m'intéresse plus. Je n'aime pas cette ville, cette ville est méchante, agressive, bruyante. Cette ville est sans intérêt, il n'y a que des bobos sur les terrasses et il n'y a personne dans les maisons. Ça fait penser à la phrase de Céline, j'ai jamais aimé la campagne. Même en temps de paix, mais alors en temps de guerre, ces chemins qui mènent nulle part et ces maisons où il n'y a jamais personne. Sublime phrase de Céline. Mais moi, Paris, avant c'était différent. Le deux roues, j'ai été 35 ans au deux roues et après j'arrête. J'ai vécu de 14 ans avec mon seul ex pour aller à mon solan de coiffure jusqu'à ma 125 Honda et après ma 350. J'ai été un motard. Il n'avenait pas à l'esprit de n'importe quel motard d'agresser vos feux rouges pour aller plus vite que tout le monde. Nous savions que nous n'étions pas pris dans les embouteillages. Le deux roues était détendu, pas du gland, mais il était détendu. Il était détendu parce qu'aucune agression possible puisqu'il était deux roues. Être deux roues, c'était aristocratique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle transmutation des valeurs s'est passée ? La voiture est anéantie, elle est bienveillante, elle ne fait pas de bruit, elle est gentille. On l'a brimée, on l'a écrabouillée, on lui dit « t'es une ordure, on va te faire enculer, t'es une sale race, on veut te broyer ». Et ils disent « bon, d'accord, mais j'habite la banlieue, il faut bien que je l'amène ». Non, t'es une ordure, t'as pas de mobilité légère, espèce de fiante. Alors évidemment, l'hôte, il est là dans sa voiture. La voiture est devenue l'élégance, la Vespa, qui était le grand événement poétique de Nanny Moretti, est devenue l'agressivité, la violence, la méchanceté. À chaque feu rouge, ils sortent le portable parce qu'entre les deux feux rouges, il y a peut-être eu un appel. Et les vélos qui donnent leur SMS avec un guidon, ils savent pas très bien, mais ils donnent quand même leur SMS. Tout ça, on va pas dire du mal, tout ça finira dans la canaille. C'est une fin de piste. Nous allons vivre une civilisation qui se prétend festive et qui ne rit pas. Et je terminerai, comme dirait Nietzsche, on peut penser aussi aux mers. La cause est très passionnante. C'est vrai qu'il faut pas couper des arbres. C'est une catastrophe. Moi, j'aime les bois. Je suis un dingue des bois. J'en ai acheté. J'ai acheté deux hectares de bois, tu sais, pour un peu alléger au niveau impôt. Donc, j'ai un peu de bois. Non, mais je vais pas vous faire l'homme de gauche. J'aime la date. Mais c'est vrai que j'aime vie que dans la nature. Quand on achète... Une petite, oui, oui. D'accord, ok, j'en ai pas, j'en ai pas. Ça rapporte rien. Ça rapporte 0,8. On coupe un vieillard tous les 4 ans et ça te rapporte rien. Donc, quand même, le gouvernement encourage qu'on achète des bois. Alors... Sous-titrage ST' 501